Il vous faut faire très attention. Si vous avez l'âme d'un sauveur, si vous voulez sauver les gens, sauver le monde, sauver l'âme d'un sauveur, il faut que vous compreniez que votre réalité va être une réalité où vous allez pouvoir faire votre désir, bien sûr, comme toutes les réalités. Mais donc, si vous sauvez, vous allez être dans une réalité où il y aura des victimes. Et au plus, vous voudrez sauver. Au plus, il y aura des victimes pour répondre à ce que vous voulez. Vous devez lâcher le côté sauveur. Ce côté sauveur est très ancré ici car il a une très belle connotation, une connotation qui est associée au cœur, à l'amour, alors que c'est ce côté sauveur qui crée le nombre de victimes. Vous devez le lâcher. Si vous avez un côté victime, vous vivrez une réalité victime où il y aura des sauveurs aussi. C'est la même chose. C'est les deux faces d'une même pièce. Vous devez tout lâcher. Allez en vous. Vous retrouvez et arrêtez de vouloir sauver le monde de quelque façon que ce soit. Arrêtez d'alimenter par vos paroles, par vos pensées, ce besoin de sauver le monde car c'est là que vous créez toutes les victimes car tout vous répondra toujours. Sous-titrage ST' 501